Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alameen Usalli wa usallimu ala ashrafil anbiyai wa mursalim Nabiyina Muhammadimu ala alihi wa sahbihi jamaim Amma ba'd On rentre aujourd'hui par la grâce d'Allah dans le mois béni de Sha'ban Le mois béni de Sha'ban c'est un mois qui a de nombreuses particularités et qui a un grand mérite dans la religion d'Allah C'est le huitième mois du calendrier islamique qui vient juste avant le mois de Ramadan Et le mois de Sha'ban avait comme particularité le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait spécifiquement et lui accordait une attention particulière Dans le hadith que rapporte Al-Nassai selon Oussama ibn Zayd qu'il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Au messager d'Allah je ne t'ai pas vu jeûner un mois comme je t'ai vu jeûner dans Sha'ban Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il a dit c'est un mois à propos duquel les gens sont insouciants qui se trouvent entre Rajab et Ramadan C'est un mois dans lequel les actes sont élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala et j'aime que mes actes soient élevés alors que je suis en état de jeûne Dans ce hadith on a plusieurs points très intéressants Premièrement le fait que le mois de Rajab et le mois de Ramadan ce sont des mois à propos desquels les gens ont une attention particulière Et comme on a pu le voir à l'entrée du mois de Rajab les gens annoncent l'entrée du mois de Rajab qui est un mois sacré et donc ils ont une attention particulière mais ils baissent leur attention au moment où ils arrivent à Sha'ban Donc c'est un mois dans lequel la plupart des gens sont insouciants Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait adorer Allah azza wa jal dans les moments où personne ne l'adorait Il aimait Allah subhanahu wa ta'ala et il aimait l'adorer dans les moments où les gens étaient insouciants par rapport à l'origine d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout particulièrement Et l'adoration dans les moments d'insouciance les moments où la plupart des gens sont insouciants a plusieurs mérites Parmi eux, trois qu'on peut lister Premièrement c'est meilleur en termes de sincérité parce que lorsque la personne elle adore Allah subhanahu wa ta'ala à un moment où les gens n'ont pas l'habitude d'adorer Allah et bien forcément les gens ne vont pas remarquer cette adoration-là alors que lorsque c'est un moment où tout le monde a l'habitude de le faire comme par exemple Ramadan ou autre que cela et bien les gens se surveillent les uns les autres pour voir s'ils font l'adoration ou pas Donc quand c'est un moment à propos duquel les gens sont insouciants le mérite est décuplé Également ça fait que Allah subhanahu wa ta'ala accorde une miséricorde particulière à la personne qui adore pendant les moments d'insouciance qui fait que ça peut préserver également les moments les personnes qui sont dans l'insouciance et qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala Il suffit qu'une personne adore Allah azza wa jol pour que par sa bénédiction il se peut qu'elle soit une cause de la protection de tout le reste Et également c'est un moment où il y a le plus de difficultés parce que généralement lorsque les gens mangent et boivent autour de nous on ressent de la difficulté par rapport au fait d'être en état de jeûne Donc il y a une plus grande difficulté et donc une plus grande récompense parce que les adorations qui sont difficiles elles permettent d'avoir une plus grande récompense et elles permettent de mieux éduquer son âme Donc lorsque la personne va jeûner dans ce mois là où les gens n'ont pas l'habitude de jeûner il se peut qu'elle sorte et que des gens par exemple en vit à manger ou des gens partagent un repas ou des gens même prennent un repas devant elle et qu'elle ne peut pas consommer ce repas avec eux et bien elle va ressentir une difficulté qui va faire que sa récompense va augmenter Bien sûr la difficulté n'est pas à rechercher mais lorsqu'il y a une difficulté dans une adoration ça augmente sa récompense Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait particulièrement le mois de Sha'ban parce que c'était un mois à propos duquel les gens sont insouciants et également il évoque une autre chose il évoque le fait que c'est un mois dans lequel les actes sont élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait être en état de jeûne lorsque les actes étaient présentés à Allah subhanahu wa ta'ala les actes des serviteurs sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala durant ces périodes là il y a trois cycles dans lesquels les actes des serviteurs sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala le premier cycle c'est un cycle journalier tous les jours après salat subhi et après salat al-asar les actes sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yata'aqabuna fikum malaikatun billayli wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una inda salati al-subhi ou inda salatayi subhi wal-asar s'enchaînent et se suivent des groupes d'anges qui viennent lever exposer vos actes vers Allah subhanahu wa ta'ala donc consignez vos actes ils viennent les récupérer à deux moments de la journée pendant la journée et pendant la nuit ils se rencontrent au moment du salat al-subh la prière de subh et au moment de la prière de l'asar ça c'est le cycle journalier il y a le cycle hebdomadaire chaque jeudi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans le hadith chaque jeudi Allah subhanahu wa ta'ala élève les actes des serviteurs et les actes des serviteurs lui sont exposés à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour cela d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner le jour du jeudi et le cycle annuel c'est pendant le mois de sha'ban pendant le mois de sha'ban les actes des serviteurs sont élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala et sont exposés à Allah subhanahu wa ta'ala et donc il est préférable et il est recommandé que la personne elle soit en état de jeûne à ce moment là parce que lorsque la personne est en état de jeûne au moment où les actes sont exposés à Allah subhanahu wa ta'ala et bien ça la met dans une meilleure condition que la personne qui est dans l'insouciance qui est en dehors de l'adoration également il faut savoir que le mois de sha'ban a comme particularité comme on a dit que c'est le mois qui précède le mois de ramadan et ainsi il est recommandé de faire un maximum d'oeuvres pour se préparer au mois de ramadan certains savants ont dit que le mois de rajab c'est le mois où l'on plante les graines le mois de sha'ban c'est le mois où on arrose ses graines et le mois de ramadan c'est le mois où on cueille les plantes de ces graines là et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam il a été questionné sur quel est le meilleur jeûne après le jeûne du mois de ramadan il a dit c'est le jeûne de sha'ban il a dit c'est le jeûne de sha'ban par glorification de ramadan c'est à dire pour se préparer au jeûne du mois de ramadan donc la personne elle va jeûner le mois de sha'ban pour se préparer au jeûne de ramadan et pour que lorsque vienne le jeûne du mois de ramadan ce soit simple pour elle parce que si la personne elle ne jeûne plus durant tout le reste de l'année et qu'elle arrive le début de ramadan et qu'elle veut jeûner et bien elle va reprendre une chose qu'elle n'a pas fait pendant un an et ça va être difficile pour elle alors que si elle s'entraîne petit à petit chaque mois et que juste avant et bien elle s'entraîne pendant un long moment c'est à dire pendant le mois de sha'ban et bien elle sera plus en meilleure condition elle sera en meilleure condition pour jeûner le mois de ramadan de la meilleure des manières et également c'est pour cela que le prophète jeûnait abondamment pendant ce mois-là au point où Aisha elle disait que c'était le mois où il jeûnait le plus elle disait que le prophète ne jeûnait pas un mois plus qu'il jeûnait pendant sha'ban à part ramadan il est même cité dans un hadith qu'elle a dit que le prophète jeûnait le mois de sha'ban le prophète ne jeûnait pas un mois plus que ce qu'il jeûnait dans le mois de sha'ban parce qu'il jeûnait le mois de sha'ban en entier et les savants divergent est-ce que c'est en entier réellement ou est-ce que c'est en entier pour dire la majorité mais en tous les cas c'est recommandé de jeûner le mois de sha'ban le plus qu'on peut le plus que l'on peut du mois de sha'ban quitte à le jeûner en entier entièrement comme c'est rapporté du prophète ici et également durant le mois de sha'ban on se prépare à tout ce qu'on va faire pendant le mois de ramadan également à toutes les adorations surérogatoires qu'on va faire pendant les journées et pendant les nuits de ramadan donc le jeûne d'une part mais également par exemple la lecture de cor'an qu'on fait particulièrement durant le mois de ramadan au point où les plus prédécesseurs disaient que le mois de sha'ban c'est le mois des récitateurs comme c'est rapporté de Salama qui disait le mois de sha'ban c'est le mois des récitateurs et il est rapporté de Amr ibn Qays que lorsque venait le mois de sha'ban il fermait son magasin et il se consacrait à la lecture du cor'an pour se préparer au mois de ramadan donc le mois de sha'ban c'est le sprint final avant d'arriver au mois de ramadan c'est la dernière préparation le dernier entraînement avant de rentrer dans le mois béni de ramadan on demande à Allah qu'il nous accepte nos oeuvres et qu'il nous permette d'atteindre ce mois de la meilleure des manières en bonne santé avec nos proches et qu'il nous permette d'en profiter de la meilleure des manières et qu'il nous permette d'en obtenir toutes les récompenses والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته